C'est un temps dur pour nous et le prochain match c'est une étape qui est très difficile, mais on doit prendre match par match. On essaie de gagner de poids dans ce match. Trois, cet week-end, ça doit être un rejet d'arche et oui on va regarder sur le match maintenant dimanche. Je pense que c'est une autre équipe comme l'année dernière, mais je pense que l'équipe se fonctionne bien, on a un bon esprit dans l'équipe, on fait de bons matchs. C'est juste dur pour nous de trouver des solutions dans notre but. Pour marquer des buts c'est toujours difficile contre des équipes qui défend très bien, mais je pense qu'avec l'esprit que nous avons dans cette équipe, c'est possible pour prendre des points contre toutes les équipes. Je pense qu'on parle beaucoup sur la défense, mais pour moi c'est toute l'équipe qui doit défendre ensemble. Pour moi c'est égal qu'ils jouent avant moi parce que tout le monde doit faire son job et aussi le milieu terra, les attaquants qui font la première part pour défendre bien notre but. Enfin, nous avons des bons joueurs avec Maxime qui fait un très bon job pour son âge, aussi avec Mamadou. Il a fait beaucoup d'expérience et c'est un peu dommage pour nous que Matthäus qui est blessé maintenant, il nous aide aussi. Mais je pense que c'est une très bonne défense, parce que nous avons des jeunes joueurs qui veulent jouer et qui veulent gagner et des joueurs d'expérience. C'est un mix et c'est très bien pour nous. Et est-ce que tous les matchs, ça c'est la Ligue 1, tous les matchs c'est difficile de prendre des points et tous les matchs c'est difficile de défendre notre but parce que toutes les équipes ont des qualités offensivement qui ça fait difficile de défendre. Mais on doit travailler ensemble, travailler vers notre but, vers notre but. Si on joue comme une équipe, avec un bon esprit, on peut défendre bien. Je pense que dans tous les matchs, nous avons des bons trucs qui vont nous faire plaisir. Mais c'est important pour nous pour faire ça par 90 minutes pour tous les matchs, parce que nous avons toujours des petits trucs qui n'est pas bons, qui ont fait prendre un but. On doit arrêter ce petit truc et faire un bon match pour 90 minutes. Oui, tu peux parler sur la concentration, mais c'est aussi juste le foot. Le foot, c'est toujours des erreurs qui font la but. Pour nous, c'est les erreurs des autres, et nous faire des erreurs pour les autres. C'est la foot. Mais oui, si on reste concentré 90 minutes pour toutes les actions, pour ne lâcher rien, ça c'est toujours le focus, c'est important. C'était la première fois dans l'extranger, première saison de Ligue 1. C'était une année difficile pour moi, parce qu'il n'était pas très simple. Je prends 30 de buts dans la première saison, c'était difficile l'année pour moi. Mais c'est juste, je ne vais pas regarder derrière, je vais regarder avant, parce que nous avons des matchs très importants avant nous. Et moi, je suis une personne qui regarde toujours match pour match. Et ça, c'est mon focus maintenant. Oui, c'est toujours difficile d'expliquer une blessure. C'est quelque chose qui, tous les joueurs qui ne veulent pas être blessure, qui veulent jouer tous les matchs. Moi, j'explique trois des quatre blessures, peut-être que je l'explique pour ces dommages, ces mouvements qui se passent peut-être. Mais la dernière blessure avec nos éducs, c'était un peu frustré, parce que ce n'était pas un mouvement de grande chose ou quelque chose, et je ne peux pas expliquer ça. Mais comme je dis déjà, tu ne peux pas expliquer ça, tu dois regarder avant, tu dois travailler sur toi. Après le blessure à 2€, je reviens sur en Suisse, je travaille bien avec des physios en Suisse, et je reviens avec 100% à Montpellier. Ça, c'est mon truc, je regarde toujours avant, et je travaille sur mon corps, et je protège moi aussi avec ce travail. Et après, oui, c'est l'élance qui compte cet week-end. Oui, c'est sûr, des matchs comme ça, c'est toujours bien pour une gardien, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce match. Tu peux prendre et les assurer, comme on vous dit, pour les prochains matchs. Mais comme je dis aussi déjà avant, ça commence toujours à zéro. Tous les matchs, ça commence à 0-0, et tu dois faire des efforts tous les matchs. et tu dois faire des esprits avec tes équipes. Et oui, mais c'est passé, Paris s'est passé. Et maintenant, c'est l'élance, ça commence à 0-0. Oui, parce que c'est aussi la vie à côté du foot, c'est un peu simple maintenant. Parce qu'avant, on arrivait ici et tu n'as rien, tu peux rien faire. Tu vas s'entraîner et rester à la maison, ça c'est dur. Aussi, si tu as une paix, tu ne connais pas. Aussi, tu n'as pas d'amis ici, tu as le club, mais ça c'est dur. Mais maintenant, la vie ça fonctionne et ma famille, ils sont bien. Comme tu dis, ils sont bien adaptés dans mon pilier. Donc c'est mieux maintenant et ça fait plaisir de jouer ici à cette club. Pour moi, ce n'était pas les matchs qui… Oui, c'est Dimitri qui fait de bons matchs, ça c'est clair. Mais moi, j'ai déjà vu dans les entraînes quelle qualité à Dimitri déjà. Et lui, c'est un très bon gardien. Avec son taille, qu'est-ce qu'il fait avec ça ? C'est très impressionnant. Et ça, oui, c'est chaud pour moi. C'est parce que moi, je dois travailler plus. Je dois faire un bon job, travailler sur mon cœur pour garder cette position que je suis à. Et moi, je regarde toujours avant. Je travaille, c'est mon job. Je suis ici pour jouer. Et oui, c'est la concurrence qui doit toujours. C'est toujours dans le foot. Il y a un, deux gardiens ou trois gardiens dans l'équipe qui veulent jouer. Et ouais, tu dois travailler sur ça et tu restes sur mon poste. Oui, bien sûr. Déjà, j'étais aussi une fois jeune. J'étais dans la même position comme Dimitri. Et ça, c'est le foot. Maintenant, il est là. Maintenant, moi, je suis là. Et ça, c'est toujours. Les concurrents dans le foot, c'est normal. Oui, bien sûr. C'est un rêve de moi pour jouer aussi pour mon pays. C'est très heureux pour tous les joueurs qui peuvent jouer pour la national équipe. Mais aussi le poste dans la Suisse. Il y a cinq gardiens qui sont très forts. Et c'est une concurrence qui est dure. Mais mon focus, il reste toujours sur mon pied. Parce que moi, je dois faire mon job ici pour arriver à mon target dans la national équipe. Parce que si je suis pas bon en l'équipe ici, je ne peux pas aller en Suisse pour jouer là. Donc, moi, mon focus, il est ici. Et maintenant, sur Lens pour le week-end. Et après, on regarde qu'est-ce qui se passe après. Bien sûr, je pense que la national équipe dans la Suisse, c'était toujours un peu… Il n'y a pas une très, très grosse euphorie. Euphorie, c'est ça ? C'est ça. Avant l'Euro. Mais après l'Euro, j'ai déjà senti que tous les Suisses, c'était pour les Suisses. C'était un esprit qui n'était pas passé dans le passé. Il n'y avait pas beaucoup comme ça. Et aussi, maintenant, le dernier match, on jouait à Genève. Le stade, il était full. L'esprit dans le stade était extraordinaire. Parce qu'il y a aussi un petit exemple. Les autres prennent une carte rouge après 35, 40 minutes. C'est parce que tous les stades étaient pour Suisse. Tous les stades font des pressions sur l'arbitre. Et ça, je n'ai pas vu ça beaucoup en Suisse avant. Et ça, c'est très bon pour l'équipe, pour nous. Oui, c'était très dommage. Parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas arriver beaucoup dans la vie. C'est quelque chose que tu veux être là-bas. Parce qu'aussi, c'était un très bon Euro de la Suisse. C'est dommage pour moi, mais c'est la foute. Je ne peux pas expliquer ça, mais je dois travailler. Je vais faire mon job. Bien sûr. Ça, c'est parce que je suis 2h, 3h, 4h, 4h en jour, je suis ici. Mais le reste, je suis à la maison avec ma famille. Et j'ai déjà parlé la semaine prochaine. Avant, j'ai déjà lu une phrase qui dit en anglais, c'est « Happy wife, happy life ». C'est ça aussi pour un footballeur. Si la famille est bonne, si la famille est bien adaptée, c'est mieux pour moi, pour libérer de la tête. Bien sûr, c'est comme ça.